Un organisme a amassé plus d'un million de dollars pour replanter des arbres dans la région de Fort McMurray. Pour la municipalité, c'est un aspect vital de la reconstruction pour le moral des résidents. Les précisions des mâts hauts de cœur. Replanter des dizaines de milliers d'arbres brûlés par les feux de mai 2016 à Fort McMurray, c'est la mission que s'est donnée l'organisme Arbre Canada, qui reverdit des zones affectées par les désastres naturels depuis les inondations au Saguenay en 1996. Dès le printemps, Arbre Canada se concentrera sur le quartier de Stickwood, la communauté de Sapri Creek à 11 km à l'est de Fort McMurray, et le terrain de la Nation Métis. En 2018, ils restaureront le couvert forestier de Beacon Hill, un des quartiers les plus touchés par l'incendie. Nous avons travaillé très prochement avec les experts sur le terrain et puis la communauté pour identifier les zones où nos efforts peuvent faire le plus de bon. L'organisme espère récolter plus d'argent de leurs commanditaires et des particuliers pour pouvoir étendre le projet à d'autres terrains touchés. La mairesse de Fort McMurray, Melissa Blake, se réjouit du million déjà amassé. Le projet écrira également de l'emploi localement, des experts en horticulture et prévention des incendies aux travailleurs qui planteront les arbres. Et les bénévoles seront les bienvenus. Les efforts de volontiers vont de long terme aussi. Nous voulons réclairer nos vies comme ça. Arbre Canada a déjà piloté des projets de reverdissement en Alberta, à Calgary après les inondations de 2013 et la tempête de neige en septembre 2015. Ici Emma Hautecoeur, Radio-Canada, Edmonton. C'est l'enondation de l'tempo. Não serva du milieu de Sud. P Researcher a été écrinda. Après les données, on avait la bibliothèques de l' впM soit sur le tournalERT, pour un incent dans leלים architecton. ... ... Merci.